La commune d'Albasse se situe au sud-ouest du département du Lot, à 30 km à l'est de Cahors. De par sa position géographique stratégique en surplomb de la rivière Lot, Albasse occupe au Moyen-Âge la fonction de place forte. Sous la domination des évêques de Cahors, le castrome médiéval subit au cours des siècles de nombreuses modifications architecturales. Au XIXe siècle, le château est divisé en lots. A cette occasion, le conseil municipal d'Albasse acquiert l'une des parcelles afin d'y installer la mairie. Depuis 2011, la municipalité d'Albasse fait appel au CHAM pour réaliser des travaux de conservation et de restauration du castrome médiéval. L'année 2015 marque la poursuite des interventions de restauration sur la façade principale de la mairie et sur deux autres façades du bâti. Altéré par un enduit de ciment recouvrant l'intégralité des façades, l'objectif de ces restaurations portait sur la remise au jour des éléments architecturaux remarquables en vue d'en retrouver une esthétique cohérente. Après la pose d'un échafaudage, les opérations ont débuté par le retrait total des anciens enduits. Puis, afin d'effectuer une purge en profondeur et assainir au mieux les murs, les anciens joints de chaux entourant les moellons ont été déjointoyés. Les pierres instables ont été consolidées à l'aide d'un mortier de chaux. Les bénévoles ont par la suite procédé à la pose d'un nouvel enduit de façade. Un rejointoiement au mortier de chaux hydraulique naturel coloré avec finition à pierre vue a été effectué. Pour finir l'opération, le mur fut brossé. Sur cette élévation, les bénévoles ont également restauré une pierre de jambage de baie et les deux rangs de génoise. Les tuiles canales endommagées ont été remplacées et remaçonnées. Chaque tuile et chaque tuileau a été nettoyé à la brosse. Un mélange à base de pigments rouges fut appliqué sur l'ensemble de la génoise pour raviver son éclat. Les pierres des tableaux des ouvertures du premier étage ont été retaillées in situ pour permettre un ajustement et un alignement des baies. Afin de garantir la conservation des arêtes, l'ensemble des épauffrures ont été recouvertes d'une résine de ragréage respectant la granulométrie et la colorimétrie initiales. Pour préparer l'intervention de 2016, une des façades de l'agence postale a été piquetée sur toute sa hauteur et déjointoyée sur 4 cm. Les maçonneries défectueuses ont été remaillées. En fin de séjour, la dernière façade a été relevée à la main par les bénévoles. Celle-ci sera également l'objet de restauration en 2016. L'équipe a travaillé à la dévégétalisation du site, notamment sur les zones de restauration effectuées en 2011 et 2012 par le CHAM. Cette année, le chantier était composé de 21 bénévoles âgés de 17 à 62 ans et de 5 encadrants techniques, dont 1 service civique. La commune d'Albasse a mis à disposition de l'équipe du chantier la cantine de son école pour les repas ainsi qu'un espace au camping municipal pour l'hébergement sous tente. Les week-ends étaient consacrés aux activités culturelles et sportives. Les week-ends sont consacrés aux activités culturelles et sportives.